Salut Youtube, je te fais un tutoriel pour te montrer comment utiliser ce Yaizu FT70D qui est un mode digital qui est exprès pour les radios amateurs, donc sur les bandes radio amateurs et il est verrouillé sur ces bandes radio amateurs et moi je vais te montrer comment on fait pour l'utiliser sur les bandes PMR pour discuter avec les gens qui utilisent des PMR alors on peut le rendre compatible, c'est utile pour des situations importantes comme par exemple des randonnées, des VTT, des actions parfois de chasse et des chantiers ou dans un contexte bruyant, il faut pouvoir être entendu d'une manière distincte parce que c'est parfois une question de sécurité c'est pour ça que celui-là est bien, c'est parce que le parleur est vraiment très puissant je vais te faire écouter ça tout de suite je vais enlever le scratch, tu vas voir le bruit que ça fait t'as vu le bruit, et bien quand t'as pas le squash, bon ce bruit là disparaît avec le squash mais quand quelqu'un va te parler, tu vas l'entendre tout aussi distinctement c'est ça qui est intéressant, et tu peux régler le volume toujours pareil, tu vas sur le bouton volume ici, la matière enfoncée et tu peux régler de 1 à 31 par pas de main donc ça fait une gradation suffisante pour retrouver le bon rapport volume extérieur, volume produit par l'appareil alors pour le rendre compatible PMR, il faut faire un petit réglage tu vois ici, déjà il fait par pas, quand chaque fois que tu fais tourner le mode VFO tu incrémentes ta fréquence de 10 kHz, donc ça c'est pas bon et l'appareil est bridé, tu ne peux pas émettre sur la bande de fréquence PMR donc il faut commencer par le débrider pour ça, ça se passe au dos tu enlèves la batterie derrière, sur l'appareil ici, tu as un petit capuchon alors, petit capuchon de caoutchouc qui ne veut pas s'enlever qu'est-ce qu'il a quand il veut voilà quand le capuchon est enlevé, tu as accès directement au circuit imprimé et si tu, je ne sais pas si on pourra voir je ne pense pas tant pis j'essaierai de te faire une photo en gros plan il y a deux demi-lunes comme ça un circuit et tu as un petit composant qui est soudé dessus il faut enlever ce composant donc soit il faut mettre un petit fer à souder là-dedans et être très habile pour dessouder le composant soit être moins habile comme moi tu utilises un petit tournevis plat tu viens là et puis tu pousses la résistance elle est collée donc sans forcer hop, elle s'enlève elle reste même collée sur ton tournevis donc on peut l'extraire sans problème une fois que c'est fait on remet le capuchon de caoutchouc l'appareil est maintenant débridé la vache et bien l'appareil est maintenant débridé il n'y a plus qu'à remettre la batterie la garantie vient de sauter et on est bon une fois que c'est fait tu remets l'appareil en route et là tout a été réinitialisé il faut tout ressaisir à commencer par ton callsign de radio amateur tout a été effacé les mémoires compris donc on est parti cette fois-ci sur notre problématique de mettre cet appareil compatible avec les PMR sur Google j'ai tapé sur Google les fréquences PMR il me dit que la première fréquence PMR quand il veut j'ai plus de réseau maintenant magnifique il me dit que la première fréquence PMR le canal 1 c'est 446 0625 MHz donc on va essayer 400 vous voyez verrouiller 446 0 0 6 25 et tu vois je ne peux pas saisir 446 0 0 625 parce que le pas est de 10kHz il faut changer ce pas tu vas faire de la fonction F 4 step d'accord et là tu vois que le pas est de 10k tu peux choisir un autre pas et nous on va descendre on va mettre un pas de 6,25 kHz voilà donc je recommence 446 0 0 6 25 et là c'est bon il l'a pris tu vois 446 0 0 6 et il y a un petit 25 qui est marqué en haut à droite donc comme il est comme il est déverrouillé et que j'ai la bonne fréquence si j'appuie ici tu as vu ça fonctionne je peux émettre sur le 446 0 625 donc j'ai une deuxième fréquence qui a 446 0 0 7 5 1 5 et que le pas entre deux fréquences PMR est de 12.5 A chaque fois que je fais deux tours, je reviens sur une fréquence PMR. Comme ça, je peux accéder à tous les canaux du PMR. Mais il faut connaître les fréquences. Si tu vas à l'extérieur, tu ne vas pas commencer à te souvenir de la fréquence du canal 12, par exemple. Je vais te montrer comment on fait pour mettre cette fréquence en mémoire. Sur l'appareil. Pour ça, c'est facile. Tu as un petit bouton qui s'appelle VM, qui veut dire VFO ou mémoire. Soit tu fais un court poussé et tu vas chercher les mémoires que tu as enregistrées. Soit tu fais un long poussé. C'est l'expression à Pascal. J'aime bien ça. Tu fais un long poussé et tu passes en mode enregistrement de la fréquence dans une mémoire. Je vais le faire devant toi. Là, je vais enregistrer le 146,00625. Je vais faire un long poussé sur le VM. Il passe en mode enregistrement de mémoire. Il te propose la première mémoire libre disponible. C'est la 46. Ça veut dire que j'ai exploité toutes les mémoires jusqu'à 45. Et la première libre, il va toujours chercher la suivante, c'est la 46. Là, il me dit que c'est la mémoire 46. Je vais lui dire que je suis d'accord. Voilà. Je passe en mode édition de ma mémoire. Je vais l'appeler P1. Là, tu tournes. Tac, tac, tac. P. P. Pour faire défiler le curseur à droite, tu appuies sur bande. Pour faire défiler le curseur à gauche, tu appuies sur mode. Donc, je fais à droite et je tape 1. Et c'est bon. P1. Je valide. Un long poussé. Voilà. Donc, je reviens en mode VFO. Ça veut dire que l'opération est terminée. Donc, mon 446.06.25 est mémorisé dans mon canal 1. Donc, cette fois-ci, si je veux voir ce que j'ai en mémoire, je fais un poussé court. Hop. Et je retrouve mon P1 à 446.06.25. Ça y est. J'ai plus donc qu'à faire cette opération sur les 16 canaux 446 PMR. Tu as pigé le truc. 19375. Et j'aurai la mémoire qui sera disponible. Donc, je vais le faire pour le P2. Je fais un tour, deux tours. 446.06.18.75. Je vais faire un long poussé. Il passe à moi d'édition. Il me dit que la mémoire suivante, c'est la 47. Et je vais l'appeler P2. P. Alors, où es-tu le P ? Il est là. P. 2. Je mets ce que je veux. C'est libre. Je fais un long poussé. Et voici. C'est terminé. J'ai cette fois-ci deux mémoires. P1 et P2 qui sont enregistrées. Il faut que je fasse attention. Je suis en mode PMR. Donc, je vais brider ma puissance à 0.5 W. Pour ça, je vais aller chercher les fonctions disponibles dans le menu. Ici. Et c'est TXPO. TX puissance output. Donc, je vais sur F. 1. Donc, j'arrive sur les niveaux de puissance. J'ai soit HIGH, soit MID, soit LOW. Donc, LOW, c'est 0.5. MID, c'est 2 W. Et HIGH, c'est 5 W. Moi, je suis sur LOW. Voilà. Et donc, j'ai un petit LOW qui est apparu sur ma mémoire P2. Donc, cette fois-ci, c'est bon. Je suis conforme sur la législation. Je n'émettrai que 0.5 W. Donc, il faudra que je fasse cette opération sur chaque mémoire. Parce que chaque mémoire enregistre chaque contexte de l'appareil. J'ai fait ça, donc, 16 fois. Et j'ai toutes mes mémoires, cette fois-ci, enregistrées. Ce qui fait que quand je partirai avec les copains en activité, ou avec mon groutier, par exemple, je pourrais lui dire, ben, mets-toi sur le canal 12. Comme j'aurais programmé P12, je vais sur P12. et je vais bien entendre tout ce qu'il dit. Une fois, c'est intéressant. Une chose aussi que je vais te montrer, qui peut être intéressante aussi, c'est le Mic Gain. Tu peux, ici, aller chercher le menu Mic Gain, qui est le menu... Alors, hop, je vais sortir. Je vais revenir en mode VFO. Voilà. Tu fais un long poussé sur F et ça fait apparaître les menus. Donc, je vais aller chercher le menu 31. Mic Gain. Et là, je vais pouvoir régler le niveau de sensibilité du microphone pour éviter de boler comme un fou dans le microphone. Je peux mettre sensibilité 9 ou sensibilité faible. Ça, c'est une possibilité de réglage. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aussi verrouiller mon appareil. Donc, je me remets en situation. Je me dis avec mon groutier, je suis en P2. Voilà. Et pendant que je manœuvre, il ne faut pas que mon appareil se dérègle. Donc, je vais le verrouiller. Pour ça, on va aller dans le menu Lock. Tu laisses appuyer longtemps. Et tu vas chercher le menu 30. Bip, Lock. Et là, tu auras le choix entre plusieurs possibilités. Je te propose plusieurs possibilités. Tu vas choisir le mode Dial. Tu le valides. S'il fait que quand tu vas choisir ta fréquence, P2, c'est fait. Tu vas verrouiller ton appareil. Tu vas appuyer ici. Clac. Il sera en mode Lock. Et ensuite, il n'y aura que le bouton Push to Talk qui fonctionnera. Tout le reste sera verrouillé. Tu pourras faire ce que tu veux. Ça ne bougera pas. S'il fait que tu peux être libre de tes mains. Tu peux écouter très facilement et très clairement ce qu'on te dit. Et éventuellement, tu peux répondre en appuyant sur le bouton Push to Talk. Tu es safe. Voilà. L'appareil est compatible avec les PMR analogiques. Et donc, c'est bien parce que pour les activités, comme j'ai dit, extérieures, c'est parfois très utile d'être bien entendu parce que c'est un élément vraiment de sécurité. On ne passe pas son temps, si tu veux, sortir le téléphone dans des situations un peu périlleuses. Alors, si tu es dans ton canapé, tu peux faire Mémuse. Mais sinon, à l'extérieur, ça, c'est indispensable. Un dernier point que je vais te montrer quand même, c'est comment on fait pour supprimer une mémoire si jamais tu t'es trompé. Donc, tu te remets en mode édition. Voilà. Tu choisis ta mémoire que tu veux supprimer. Moi, c'est la mémoire, par exemple, 47. Je veux la supprimer. Je vais faire comme si j'étais en mode édition. Donc, j'appuie. Je fais un long poussé. Et lui, il croit que je veux créer une nouvelle entrée mémoire. Donc, c'est pour ça qu'il me propose, là, je ne vois pas bien, 48. Et moi, je ne veux pas la 48. Donc, je retourne sur la 47. Ah, merde, il est verrouillé. Quel con. Je retourne sur la 47. Voilà. Et j'appuie sur AMS. Il me demande confirmation. Je réappuie sur AMS. Voilà. Et c'est fini. Ma mémoire n'existe plus. Il est revenu à la mémoire 1. Alors, j'ai fait le travail avant. Toutes les fréquences PMR sont enregistrées. DMR 1. Enfin, PMR, en fait. 1, 3, 4. Rando, répéteur, urgence, canal d'appel analogique, canal d'appel numérique. Et les canaux. Voilà. Donc, je reviens sur mon P1. Le P2 a disparu. Je n'ai plus de P2. Ça, c'est fait pour supprimer une mémoire. Enfin, cerise sur le gâteau. Tu peux éventuellement, tu vois, la canal 46 P1. Tu peux le mettre dans une banque. Tu peux rassembler toutes tes mémoires dans une seule banque. Auquel cas, quand tu seras sur cette banque, tu n'auras que ces fréquences-là disponibles. Pour ça, tu appuies sur VM en mode édition. Là, il te fait croire que tu veux créer une nouvelle entrée comme tout à l'heure. Mais non, ce n'est pas ça. Tu vas décrémenter ici avec le dial tous tes numéros de mémoire. Pour arriver à la mémoire 1. Et tu vas continuer. Et là, tu vas arriver sur les banques. Et tu vas choisir la banque dans laquelle tu veux enregistrer ta mémoire. Voilà. Cette fois-ci, donc, ma mémoire P1 est dans la banque 2. Donc, je mettrai toutes mes mémoires P1, P2, 1 jusqu'à P16 dans ma banque 2. Donc, je sais que ma banque 2 contiendra toutes les fréquences PMR. Et quand je vais exploiter le mode bande, je pourrai switcher de toutes mes bandes. Et à un moment donné, j'arriverai sur ma banque numéro 2. Et je ne bougerai plus. Comme ça, en mode scan, si tu veux. Tu as un mode ici scan. Moi, je ne vais pas te le montrer. Si, allez, je te le montre. Je te le fais vite fait. Ici, tu es en mode scan, par exemple. Tu vois. Et il va switcher. Il va scanner, 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 scanner. Quand tu es en mode banque, il va scanner que la banque où tu es. Ou il peut switcher de banque en banque. Tu peux sauter des plages de fréquence si tu veux. Donc, tout ça, ce paramètre. Mais il va servir aussi de scanner. Ce qui est intéressant aussi quand tu as plusieurs groupes sur plusieurs niveaux. Mais là, ça devient compliqué. Il vaut mieux utiliser le numérique et les fonctions. Toll Group. Voilà, c'est fini pour ce petit tuto qui concerne les radios amateurs qui font des activités externes. Moi, ce que j'aime bien, c'est la puissance du son qui sort de ça. Pour moi, c'est confortable d'entendre clairement et distinctement et pas de faire un effort d'écoute quand tu es en action. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Allez, sur ce, je te fais des gros bisous. Et on se revoit très bientôt pour des vidéos comme on fait d'habitude sur des tutos. Et salut à tous. Amusez-vous bien. Soyez prudents. Bisous, bisous.